Après une arrivée sportive sur le plateau de C.A.V.U., ce mardi 23 mai 2023, Bertrand Chameroy s'est offert une sortie tout aussi spectaculaire en se jetant littéralement à l'eau. Bertrand Chameroy prêt pour Fort Boyard ? Le fameux humoriste de C.A.V.U. était en grande forme, ce mardi 23 mai 2023. C.A.V.U. en tout cas ce qu'ont pu constater les téléspectateurs du talk show de France 5, qui cestent d'élocaliser sur la croisette, le temps du festival de Cannes. En effet, le chroniqueur a fait une entrée, mais surtout une sortie, très remarquée. Alors qu'Anne Elisabeth Lemoyne priait le jeune homme de les rejoindre autour de la table, les caméras se sont tournées vers le port. On le découvre alors à bord d'un petit bateau gonflable, pagaillant pour rejoindre une échelle et se hisser jusqu'à la terre ferme, accourant alors vers le centre du plateau. Le tout sur la musique du générique de Fort Boyard. Bertrand Chameroy se jette à l'eau. Bravo, bravo, a félicité l'animatrice, encouragée par les généreux applaudissements du public, tandis que Bertrand Chameroy se vantait, j'ai battu mon record de la répète. Et l'humoriste de comment s'est déroulé sa chronique. Mais il n'allait pas se contenter de cette remarquable entrée. A la fin de son billet du soir, il a lancé, l'info et le festival continuent demain. D'ici là, moi je retourne au fort. Il lâche alors son micro, se lève et se met à courir en direction du bord de l'eau. Mais quoi est ce qu'il va faire ? Interroge Anne-Elisabeth le moine tout en se retournant pour le découvrir en train de se jeter dans la mer. Il l'a fait. Bravo Bertrand. Mais il sait nager ou pas ? A-t-elle demandé, amusé, avant de remarquer avec soulagement, ah oui il nage, une belle brasse, pendant que Bertrand Chameroy barbotait. Bertrand Chameroy très en forme dans ses avoux. L'air cannois semble avoir un sacré impact sur le chroniqueur de cet avou, qui enchaîne les happenings. La veille, en début d'émission, Bertrand Chameroy avait offert une démonstration d'un vrai baiser de cinéma à Anne-Elisabeth le moine, afin d'illustrer la thématique du jour, à savoir l'amour, et les histoires d'amour au long cours, avait expliqué la présentatrice de France 5. A lire aussi c'était pas un baiser de cinéma, Bertrand Chameroy embrassa Anne-Elisabeth le moine en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada